Entre Baye-Nyang et Émilie, c'est fini pour de bon. Le couple vient de se séparer pour la troisième fois. Décidant de quitter définitivement l'attaquant sénégalais, Émilie fait des révélations troublantes. La gagnante de Secret Story 9 affirme que Baye-Nyang est un grand alcoolique qui traîne toujours dans les lieux malsains, qui n'a aucun respect pour les femmes et est infidèle. Vous devez vous en douter, j'ai enfin pris la décision de quitter définitivement Baye. « J'ai eu encore l'espoir une dernière fois qu'il change, mais personne ne change », a écrit Émilie sur son compte Instagram. Cette dernière de dévoiler les multiples raisons de sa rupture avec le père de sa fille, Luna, née en avril dernier. L'alcool, les milieux malsains, la polygamie ne font pas partie de ma vie et de mes goûts. Ce n'est pas dans ce système que je souhaite m'épanouir et élever Luna. « Sans compter le manque de respect, dans tous les sens du terme, qu'il a pu avoir à mon égard », dit-elle. Elle poursuit et dit que ce dernier pourra voir sa fille quand il aura du temps pour elle. « Veuillez respecter mon choix, je souhaite faire le deuil de cette relation destructrice », ajoute-elle. Émilie Fiorelli et Baye Niam devenue parents d'une mignonne petite fille du nom de Luna depuis avril dernier, se sépare à jamais. Après avoir démenti les rumeurs sur sa rupture avec le lion, elle annonce une séparation définitive sur Instagram. « Vous devez vous en douter, j'ai enfin pris la décision de quitter définitivement Baye. J'ai eu encore l'espoir une dernière qu'il change mais personne ne change, l'alcool, les milieux malsains, la polygamie ne font pas partie de ma vie et de mes goûts. Ce n'est pas dans ce système-là que je souhaite m'épanouir et élever Luna, sans compter le manque de respect dans tous les sens du terme qu'il a pu avoir à mon égard. » La révélation continue et Émilie fait découvrir davantage la vraie facette de l'international sénégalais. « Il verra sa fille quand il voudra lui consacrer du temps, vous ne savez rien ou presque rien de cette relation donc rien ne sert de juger. Je suis une fille très neuve et quand j'aime j'en perds la vue donc en gros nous ne sommes plus du tout faits pour être ensemble, je ne préciserai pas la raison pour laquelle j'ai décidé de le quitter. Tout se sait, vous verrez, je souhaite faire le deuil de cette relation destructrice. Veuillez respecter mon choix.